Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler du stop. Mettre un stop, vous savez d'à quoi mettre un stop ? C'est accepter de prendre une perte si vous êtes trompé lorsque vous prenez une position, mais également protéger votre capital, minimiser vos pertes. Lorsque vous prenez votre position, vous allez placer un ordre de vente correspondant à un pourcentage de votre capital que vous pouvez perdre. Alors faut-il mettre un stop loss ? Parce qu'il y en a qui vont vous dire mais non c'est pas la peine de mettre de stop. Parce que je ne mets pas de stop, parce que de toute façon vous êtes sûr de vous faire sortir par les algorithmes, les traders, etc. Alors il faut mettre un stop bien évidemment, parce que ce qui est important c'est de protéger votre capital. Mais la difficulté là-dedans c'est qu'il va falloir accepter de perdre. Je pense que c'est la chose la plus difficile en bourse, accepter de perdre de l'argent. Lorsque vous prenez une position, vous n'êtes pas certain de réussir, parce que cela relève de la probabilité, l'analyse technique, même si vous êtes brillant, cela relève de la probabilité. Donc il faut absolument protéger votre capital. Cela vous permettra de durer sur les marchés financiers. Votre prise de position sur les marchés financiers doit être structurée. Vous devez avoir un plan de trading. Alors effectivement dans une autre vidéo, je parle des styles de trading. En disant que sur le scalping et l'intraday, vous pouvez intervenir directement. Effectivement mais vous avez un plan, vous avez une structure. Vous savez pourquoi vous intervenez à ce moment-là. Effectivement c'est en direct parce qu'il y a une occasion à ce moment-là. Donc vous y allez. Mais vous savez pourquoi vous intervenez. Vous avez un plan spécifique au style de trading. Et surtout il faut que vous soyez effaillible au niveau de l'émotion. Voilà. Le trading, je gagne, je perds. Ok ? Vous ne pensez pas à l'argent. Vous pensez à votre stratégie. Quelle est la meilleure stratégie afin d'être efficace sur la durée. Et justement pour éviter d'agir selon votre émotion, il va falloir prévoir une perte potentielle. Parce qu'en fait vous ne mettez pas de stop. Voilà. Bon vous allez commencer à perdre quelques pourcents. Et puis là vous allez vous dire de toute façon ça va remonter. Et je sors dès que j'obtiens mon PRU. Voilà je sors. Finalement si ça se produit et ça revient sur votre PRU. Mais là vous n'allez pas sortir parce que vous espérez que ça va monter plus haut. Et gagner le trade. Donc en fait la manifestation de l'émotion qui est nuisible à tout trader. Va se produire si vous ne mettez pas de stop. Il est important que lorsque vous rentrez en position, combien je peux perdre. Voilà. Moi personnellement si je fais du scalping ou de l'intraday. Je stoppe très court. Mais je sais. Je peux me faire stopper. Mais après je travaille mes plans. D'accord. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais du trading. Donc je coupe très 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 court. Et c'est pas grave. Voilà. Parce que comme ça vous dormez mieux la nuit. Après si vous n'avez pas mis de stop et que vous êtes à moins 5, moins 10, moins 15. Sur votre position là vous dormez moins bien. Après on a ce que l'on appelle le stop gain. L'objectif de sortie. Alors personnellement moi ça dépend. Soit je mets le stop gain. Soit je le place. Soit je sors en direct. Voilà. Par exemple je reparle. Voilà de trade sur Airbus là. Cela va dépendre de la situation sur le moment sur les marchés financiers. Mais effectivement. Lorsque vous prenez une position. Voilà. Vous sortez à ce niveau. C'est important parce que vous allez vous apercevoir que si vous ne le faites pas. Alors oui vous allez sortir. Vous allez gagner. Vous savez à peu près vous allez sortir. Bon voilà. Mais au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Quand vous avez une certaine expérience sur les marchés financiers. Donc vous allez perdre. Comme tout le monde. Vous allez avoir des pertes. Et vous allez vous apercevoir. Lorsque vous allez analyser votre perte. Que ce sont ces petits détails qui vous ont fait perdre. D'accord. Ça je peux vous le dire. Le stop gain est bien sûr également très important. Parce que là vous dites. Allez je vais sortir à ce niveau là. Mais finalement. Comme vous ne l'avez pas placé à ce moment là. Allez peut-être quelques pourcents de plus. Et au final. Vous sortez. Mais vous sortez beaucoup plus bas. Que ce que vous aviez espéré au départ. Donc. Voyez le stop gain est également très important. Cela s'appelle la discipline. Et plus vous serez discipliné. En mettant vos stops loss. Et vos stops gain. Et plus. Vous pourrez améliorer vos performances. Sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous apportait quelque chose. Partagez-la. Likez-la. Donnez-moi vos impressions. Je vous dis à bientôt.